enfin tous les moyens sont mis en place mesdames et messieurs pour permettre aux forces armées de la république démocratique du congo d'en finir une fois pour toutes avec cette guerre d'agression les rwanda l'ouganda si l'istre une fois des plus pour mettre à genoux la république démocratique du congo et atteindre leur objectif et leur objectif aujourd'hui nécessite aussi d'être confirmé par un plaisir rescapé même qui sont aujourd'hui en train de témoigner facilement à tout ce qu'ils ont appris comme plan de la part de l'ennemi mesdames et messieurs il faut d'abord pour commencer pour planter le décor avec les décryptages d'aujourd'hui vous rassurez que les forces armées de la république démocratique du congo sont en train de déployer l'air arsenal et là c'est nous avons maintenant la force aérienne qui intervient dans quelques zones aussi occupées par l'ennemi et pour pylonner non seulement pylonner il ya même des endroits qui ont été saccagés l'ennemi en perte de vitesse a eu du mal même à s'enfuir et on a attrapé plusieurs éléments m23 rdf d'autres ont été tués nous sommes dans quelle partie du territoire des routes où c'est ça la question justement qu'il faut se poser et c'est ici où vous avez la réponse alors c'était hier vendredi où l'armée a détruit une position des rdf nous sommes à gagnant gole et gagnant gole justement c'est dans la localité de kathiru kathiru c'est un groupement des boucombe territoire des routes où les forces armées de la république démocratique du congo qui ont visé directement cette position à kathiru ou les m23 ne s'attendait même pas à ce que les forces armées de la république démocratique du congo viennent aussi surtout avec la force aérienne parce que ce sont des droits des phares dc qui ont localisé d'abord cette position tout d'un coup c'était des bombardements qui ont aussi a suivi et déjà mesdames et messieurs comme je suis toujours entré de vous l'affirmer il ya aujourd'hui une nécessité des se focaliser justement sur tous et toutes ces stratégies et l'armée est en train de les faire d'une manière aussi efficace kathiru imaginez si nous arrivons aussi à prendre les contrôles de tous ces groupements groupement des boucombe territoire des routes où ça va nous permettre d'annéantir une fois de plus l'influence ou de donner des des réponses aussi efficacement à cette influence des m23 dans cette zone parce qu'ils ont toujours considéré les territoires des routes comme étant l'air capitale voilà mesdames et messieurs donc en gros ça reste aussi une nécessité de continuer toujours avec les mêmes opérations déjà comme nous sommes le week-end ça peut aussi être très efficace ça peut être aussi très nécessaire que nous puissions toujours continuer avec toutes ces offensives surtout quand les la force aérienne intervient les drones sont passés là bas parce que m23 avait annoncé non les phares décès n'est pour n'est pas pli voilà déployer les drones dans cette région parce que nous avons la possibilité de les abattre et aujourd'hui c'est à route où précisément je vous assure où il ya une forte influence des rebelles rdf m23 mais mesdames et messieurs vous même vous avez vu et vous pouvez aussi être sûr de tout ce que nous sommes en train de vous donner comme informations par rapport à ces bombardements des phares décès qu'à tirer ou c'est aussi une localité très importante qui peuvent nous permettre qu'ils peuvent nous faciliter des toujours à anéantir même l'influence de l'ennemi parce que dans tout retour aujourd'hui comme vous pouvez le constater il y a eu même des endroits c'est vrai m23 ne sont pas dans tous les territoires des routes où il ya des endroits où ils ne sont pas alors j'ai c'est vrai ils sont à wendy ils sont à vitumbi voilà ils sont à bourna gana ils sont à kiwanja mais à un certain moment mesdames et messieurs il faudra à ce que nous puissions toujours continuer en récupérer de localité en localité et ça sera même des chefferies tout entière qui seront aussi récupérés voilà donc la nécessité aujourd'hui pour que nous puissions aussi justement bloquer l'influence de l'ennemi mais également l'anéantir parce que le fr dc sont entrés et en cette motivation il ya aussi les voisins et nos qui interviennent quelques fois pour anéantir les plans de l'ennemi alors dans le nord voilà c'est dans le nord des routes où à gagner pas on a précisément parce que c'est déjà en partance pour l'oubéro où la menace était aussi tout à zimit mesdames et messieurs mais vous même vous êtes en train de constater comment est-ce que les fr dc sont en train de réduire ou disons trop en train de bloquer l'ennemi tout en repoussant loin du territoire de l'oubéro loin de kanyabayonga parce qu'à kanyabayonga c'était aussi une psychose dans les chefs de la population on vous avait parlé d'un déplacement massif des populations qui avait fouillé cette menace parce que le m23 rdf agit souvent en s'apprenant à la population quand ils n'arrivent pas à bien résister ou disons à prendre les décis sur les forces armées de la république démocratique du congo leur cible aussi facile ça a toujours été la population voilà donc mesdames et messieurs comment une fois de plus les choses se sont passées parce que il ya eu d'abord voilà c'est cette menace l'avancée de l'ennemi vers kanyabayonga et tout juste après la population à quelques populations c'est pas tout le monde justement quelques populations avait j'ai bon de quitter la cette commune rirale pour aller vers d'autres entités américain qui rumba et dans d'autres entités toujours dans les territoires de l'oubéro mais l'avantage qui est toujours là c'est parce que les fr dc et les ouazalendo sont vite revenus pour contrôler la situation tout en repoussant à l'ennemi la monisco est venu aussi et jusqu'au moment où je suis en train de vous parler les fr dc la monisco et les jeunes résistants ouazalendo sont entrés de mener des patrouilles conjointes dans kanyabayonga et c'est ce qui a motivé encore une fois la population pour regagner la commune réelle de kanyabayonga aujourd'hui des familles des sont en train de regagner plusieurs familles d'ailleurs sont entrés de regagner justement l'air domicile à kanyabayonga est prêt même dont tous ces civils prêt à vaquer à leurs occupations surtout des activités champêtre et voire même des activités aussi d'élevage ils vont les faire et c'est parce que l'armée la présence de l'armée la présence des ouazalendo rassurent déjà en gros mesdames et messieurs c'est un point très capital c'est une option aussi très nécessaire qui va nous rassurer pour la suite parce que du jour au lendemain les fr dc repousse l'ennemi toujours à 15 kilomètres il n'y a pas d'autres changements aux zones quelques mouvements sur lesquels nous pouvons encore une fois nous atteler et aborder et apporter justement des analyses parce que c'est à 15 kilomètres toujours et les fr dc jusqu'après du contraire il n'y a pas d'autres positions récupérées dans cette zone entre kanyabayonga en allant à rwindi voilà il ya toutes ces ces entités vichumbi voilà mesdames et messieurs parce que l'ennemi est toujours à rwindi l'ennemi est toujours à vichumbi mais je ne sais pas si il va dire et longtemps là où il est aujourd'hui parce que les fr dc interviennent sans pour autant que l'ennemi ne puisse se rendre compte avec la force aérienne et c'est un point très capital et c'est aussi une attitude beaucoup plus qui rassire et qui pousse à la population d'avoir encore une fois confiance à à son armée et à ses fils qui sont ces oise à l'hendo c'est oise à l'hendo ici de la population parce qu'il ya aussi de mensonges qui sont véhiculés ça et là et comme vous pouvez aussi le constater je l'ai dit justement en introduisant cette émission ces décryptages mesdames et messieurs il ya aujourd'hui nécessité aussi de ne pas croire en tout ce que vous pouvez comprendre tout ce que vous pouvez écouter vena de l'ennemi parce que je vous ai parlé des la force aérienne de l'armée qui est de nouveau opérationnel et hier elle a réussi à détruire une position de rdf à kanyangolais je vous le disais nous sommes dans la localité de katsiru comment aussi ça s'est passé parce que le m23 on enregistré plusieurs pertes plusieurs plusieurs pertes des rescapés ou disons d'autres qui ont été attrapés par les fardécés et facilement ont fait des témoignages selon lesquels aujourd'hui tout ce que les rwanda qu'a gamme et particulièrement est en train de nous dire selon quoi il vient protéger je ne sais pas quelle minorité que les tutsis les rwandophones aujourd'hui qui sont marginalisés en république démocratique du congo c'est faux il a d'autres objectifs et ses objectifs fois sont beaucoup plus d'intérêts économiques parce qu'ils voient les rwanda qui n'a pas des potentialités et avec ça les rwanda s'ils continuent comme ça parce qu'ils n'ont plus d'autres ressources et face aussi à la concurrence internationale où les pays aujourd'hui sont appelés à fournir assez d'efforts produire beaucoup et pour produire il faut à ce que vous ayez des potentialités les rwanda n'a pas ses potentialités et à un certain moment parce que c'est aussi les les points forts sur lesquels les présents félicite c'est qu'il s'est beaucoup plus focalisé et là nous avons les faits d'abord des collaborer avec ses voisins malheureusement les voisins n'ont pas été réceptifs par rapport à son attitude et tout d'un coup il a dit ok nous allons compter sur nous mêmes la république démocratique du congo a essayé un paix aussi départ des des sécurisés voulait sécuriser les frontières qui n'est pas encore une fois des commandes et des exportations aussi non contrôlée de nominérés qui quitte la république démocratique du congo direction les rwanda des trafics illicites des minerais qui vont directement au rwanda et c'est les rwanda qui apparaît comme un producteur dans certaines matières et pourtant il n'a aucun gisement voilà mesdames et messieurs à un certain moment c'était donc les intérêts économiques kagame s'y voyait déjà bloqué pour accéder comme il voulait le faire comme il les faisait il y a cela 30 ans aux minerais de la république démocratique du congo et tout d'un coup il nous est venu avec cette guerre des m23 et mesdames et messieurs ce qu'il faut aussi retenir c'est qu'aujourd'hui nous connaissons tous l'objectif de kagame parmi les rescapés c'est vrai ils n'ont pas ils n'ont ils n'avaient pas cet accès justement pour se rapprocher des différentes dont entrer dans les différentes discussions qui sont aussi menées par l'état-major de m23 en contact direct avec paul kagame des fois les fils de mousse veni aussi intervient et voilà c'est et qui viennent pour donner le message que les multinationales que les grandes puissances aujourd'hui qui sont en train d'agresser la république démocratique du congo au travers le rwanda et l'ouganda mesdames et messieurs c'est congolais n'ont pas ces soldats parce que je ne sais pas même si ce sont des congolais aucune idée sur les nationalités ces rescapés n'avait pas aussi cette possibilité mais est ce qu'ils sachent parce qu'ils ont eu aussi les temps pour être formés les instructeurs vena d'iwanda vient en république démocratique du congo dans les positions occupées par les rdf pour former d'autres militaires ces jeunes gens qu'ils récrites par force dans les territoires de rucho d'autres qu'ils amènent qui viennent du rwanda et voilà mesdames et messieurs ces gens sont en train de subir donc des formations si bien on l'air impose des formations militaires et ce sont les instructeurs qui viennent du rwanda qui sont entrés délai former ainsi voilà donc c'est qu'il faut retenir mesdames et messieurs c'est que l'objectif n'est pas c'est que les m23 les rdf paul kagame lui-même personnellement évoque c'est autre chose qui ça c'est vouloir encore une fois piller les ressources de la république démocratique du congo et occuper toutes ces zones minières aujourd'hui parce qu'agame lui vais avoir une même mise sur la province d'inor qui vaut l'étouris la province du sud qui vaut une partie du territoire des 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 la province du tanganika et la province du manima cinq provinces et il veut avoir une même mise sur toutes ces provinces pour aussi se nourrir économiquement et éviter à ce que les pires arrivent au rwanda son pays parce qu'avec la marche la concurrence mondiale aujourd'hui les rwanda n'a pas la capacité de résister voilà donc c'est qu'il faut retenir justement sur ces points alors dans d'autres domaines parce que c'est vrai il ya d'aider des déclarations disons des témoignages qui tombe du jour au jour la fois passée on vous a fait un décryptage complet sur les rapports dans l'enquête rwanda classified où vous avez vous même compris les modes opératoires des cas gamés et tout son régime est aujourd'hui il travaille aussi sur l'opinion il cherche à trouver des motifs non fondés et à un certain moment l'avantage que nous avons aujourd'hui c'est que les congolais aujourd'hui peuvent retourner tout ce qu'a gamme et vaut comme motifs et que nous puissions présenter un nouveau vers un nouveau narratif qui va convaincre aussi l'opinion tant nationale qu'international et face à cette hypocrisie mesdames et messieurs nous sommes appelés à fournir assez d'efforts les congolais aujourd'hui nous devoutent d'abord la première des choses vous devez être informés concernant votre pays d'où nous venons là c'est l'histoire où sont nous aujourd'hui et où est ce que nous allons et si vous arrivez à comprendre tout ça les potentialités de votre pays qu'est ce qui est à la base des toutes ces crises répétitives d'aller dans l'est la république démocratique du congo et facilement vous pouvez aussi faire des analyses et face que vous soyez aux états unis si vous rencontrez ces américains il faut leur donner une leçon aussi claire par rapport à votre pays vous êtes en france faites la même chose vous êtes je ne sais pas dans quel pays africain fait la même chose et ça sera une façon pour nous des des jouets les discours des cas gamés qui a toujours présenté partout là où il est pour montrer combien des fois ça cause donc c'est tout ce qu'il est en train de mener ses actions militaires dans l'est de la république démocratique du congo sont nobles voilà mesdames et messieurs sur les plans médiatiques nous avons cette possibilité de déjouer les discours des cas gamés les frdc font leur travail sur les fronts nous aussi nous sommes appelés à déjouer tout ça parce que c'est notre pays l'avenir de notre pays qui est angé mesdames et messieurs j'ai ne peut pas terminer justement cette émission sans pour autant évoquer aussi à cet aspect parce que c'est surtout sur les plans diplomatiques les présidents kenya william routeau chez les papes françois c'est un prélude justement des sommets du g7 c'est comme s'il est parmi les invités aujourd'hui les kenyans après toutes ces bourdes diplomatiques au niveau des états unis où il avait rencontré n'importe quoi il avait lui-même évoqué aujourd'hui la nécessité de voir la république démocratique comme le gouvernement congolais discuter avec ce qu'il a ce qu'il lui considère comme étant les m23 et pourtant nous connaissons tous que c'est les militaires rwandais c'est l'armée rwandaise qui est en république démocratique du congo en train d'agir sous les labels de m23 mais ça n'a rien à voir de m23 et ils ont créé une coalition des façades mais nous tous nous connaissons qui sont les commanditaires de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'est de la république démocratique du congo voilà encore une fois et le président kenya après toutes ces bourdes aux états unis comme je les disais au devant les papes il a encore un content n'importe quoi d'abord évoquant la situation d'ici de soutien des soudans avec aujourd'hui la guerre dans la capitale kartoum ou des officiels voilà des généraux sont entrés aujourd'hui des dents découdre entre et et ça fait ça va faire bientôt des années que c'est assez cette situation est en cours au soudan alors en république démocratique du congo ruto a encore une fois évoqué la nécessité de passer par la voie diplomatique donc les dialogues pour résoudre cette crise lui il minimise les offensives militaires et là j'impose la question et vous tout doit le comprendre si c'était au kenya est-ce qu'il allait bloquer l'intervention de l'armée kenyan l'armée est appelée à défendre son pays quand le pays est menacé c'est l'armée premièrement qui a cette mission de défendre les pays et c'est que les fardes se sont en train de faire est-ce qu'il a un jour vu les fardes et traverser les frontières pour aller riposter aussi au rwanda par rapport à tout ce qu'il fait aujourd'hui en république démocratique du congo ça n'a jamais il y est aujourd'hui quand les fardes et font face à un ennemi quelqu'un qui vient attaquer leur pays et lui veut à ce col et fardes et n'est puissent pas riposter non il a un autre et notre agenda nous connaissons tous parce qu'il est aussi de la même philosophie que les mousséveni que ce soit les pères ou les fils que les cas gammés avec tout son régime mesdames et messieurs nous connaissons tous ces plans là et voilà pourquoi même le président félix ce qu'il dit avait rappelez-vous boudé les récents sommets des léas et même par vision conférence il avait déconnecté et c'était déconnecté voilà pour n'est pas cautionner tout ce que les kenya était en train de raconter dit n'importe quoi partout là où il passait et moi je pense bien que c'est aussi un pas c'est vrai nous ne pouvons pas nous contenter de ça il faut il fallait même que nous puissions faire mieux que ça mais déjà comme c'est un geste je crois le message est passé mais nous devons aussi les contraindre à appliquer tout ce que nous sommes entrés des les demandes et que ce soit les kenyans les états unis la france les royaumes et ni toutes ces nations au niveau international qui sont mis et placés aussi dans les concerts des nations pour évoquer pour discuter sur les enjeux de l'air au niveau mondial doivent aussi accepter nous devons l'air obliger aussi un autre discours est un discours qui ne va pas rester justement dans les mires que ce soit au niveau des nations unies mais ça doit se concrétiser sur les terrains et voire même sur toutes les zones des combats mesdames et messieurs nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission voilà il ya aussi à je crois d'autres points qui vont nous intéresser déjà la semaine prochaine disons ça va justement nous intéresser voilà avec une nouvelle semaine comme j'étais en train de les dire des actualités qui seront passés à peine fait sur congolaire télévision qui seront abordés qui seront décryptés parce que nous sommes à votre service commenter aimer et partager si vous avez la possibilité si vous me suivez déjà sur facebook on diront sur la chaîne youtube congolaire télévision mesdames et messieurs nous serons une fois de plus erré de vous compter nombre et avec vos commentaires et vous avez toujours cette possibilité de nous écrire au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 le plaisir sera pour nous renouveler de vous savoir nombrer la semaine prochaine au mínonde au mínonde au au Sous-titrage ST' 501